Musique Dans l'est de la France, dans la région Franche-Comté, la rivière Ognon sépare les départements du Doubs et de la Haute-Saône. Située entre Besançon et Vesoul, le long de la rivière, dans une vallée verdoyante de la communauté de communes du pays Riolais, un village se distingue par son originalité. Ciré-les-Bellevaux Le village compte 360 habitants. Il est scindé en 4 sites. Le bourg-centre de Ciré, le hameau de Bellevaux, le hameau de Neufgrange en flanc de colline et le hameau de Marleau, le plus au nord. La mairie est au cœur du bourg principal. Musique Rénové en 2009, le bâtiment abrite le secrétariat et les séances du conseil municipal. Musique L'ancienne école a été transformée en salle de convivialité. On peut y croiser le club des aînés, le groupe des peintres amateurs, le comité des fêtes et toutes les associations qui souhaitent s'y réunir. Musique Nous avons commencé l'activité de peinture en octobre 2015. Donc on est dans le local de la mairie, dans une salle de la mairie que la mairie nous a prêtée. Proche de la mairie se dresse fièrement l'église Saint-Maurice. Inscrite à l'inventaire des monuments historiques, son architecture remarquable est en forme de croix grecque. L'église est gérée par un syndicat de trois communes. Petite particularité, une commune se trouve dans le Doubs et deux communes en Haute-Saône. L'église est rénovée grâce à 55% de subventions de l'État et des dons de particuliers. Musique Le développement des constructions reste raisonnable. Il est encadré par une carte communale qui sera bientôt remplacée par un plan local d'urbanisme intercommunal. Les élus ne sont pas hostiles à de nouveaux habitants, mais il est hors de question de dénaturer l'aspect authentique et agréable de la cité. Deux autres bâtisses en bois se démarquent de l'urbanisme local. La maison a été construite par mes propres moyens. Je suis parti sur des bois locaux de type épicéa. J'ai taillé les bois et j'en ai fait cette structure. Alors une fuse, c'est une maison de bois rond non calibré. Toutes les entailles sont réalisées à la tronçonneuse. Musique Cirée est installée sur les bords d'une jolie rivière, l'Oignon. Pour la plus grande joie des nombreux pêcheurs qui taquinent, cendres, brochets, truites, perches et d'autres poissons d'eau douce. Musique Je suis ici depuis une trentaine d'années. Je pêche depuis toujours. On prend du brochet, du cendre, des perches. Les perches en ce moment, impeccables. On en a pris une de 38 cm et une de 36 cm il n'y a pas si longtemps. On ne voit pas un poisson crevé nulle part. Donc c'est que l'eau est bonne. On voit des ferras de l'eau du pont là-bas. C'est que l'eau est très bonne. Musique Une centrale électrique turbine en permanence, fournissant du courant grâce à la force de l'eau. En contrebas du barrage, construit par les moines, un petit canal alimentait jadis un moulin. Deux campings municipaux ont vu le jour dans les années 75. Aujourd'hui, ce sont plus de 150 estivants qui profitent du site d'avril à octobre. Musique Je m'appelle Peter, je suis de Hollande et arrivé ici à 15 ans, à vélo, et maintenant resté à camping ciré pour 32 ans. Maintenant avec famille, il y a 7 personnes. On arrive ici le 15 avril jusqu'au 15 octobre à peu près. On profite du beau temps et des villageois. Étant donné qu'on est des anciens, on fait partie autant du camping que du village. Étant donné qu'on est bizantin, autant venir en profiter ici. On est bien, on n'a pas le bouchon et on est à la campagne. Ça nous change un peu. Prendre la voiture tous les jours, on reste au moins au bord de l'eau tranquille. Tu vois, je veux emmener mon épouse à la mer, on a juste à se retourner, on a la mer qui est derrière nous. Pour les vacances, c'est super. Musique Les recettes du mini-marché seront au profit du club pour faire un voyage. Musique Le point accueil jeune est le lieu de rendez-vous des chasseurs. Durant la belle saison, ce sont les ados qui y trouvent refuge. C'est aussi un relais pour les canoës ou les randonneurs à cheval. Musique A deux kilomètres vers l'est, le hameau de Bellevaux se distingue par l'ancienne abbaye cistercienne du XIIe siècle. Aujourd'hui, propriété privée, le site a accueilli de nombreuses colonies de vacances dans les années 60-70. Musique Juste à côté de l'ancienne abbaye, un EHPAD héberge une quarantaine de personnes âgées. Musique Cette belle lavalise, Bellevallée, est chargée d'histoire. Si les murs pouvaient parler, ils nous compteraient l'installation des moines cisterciens en 1119, le passage de pierres de Tarentaise, les fêtes du général Pichegrue à la Révolution ou les récits du comte de Gannet. Musique Depuis bientôt 6 ans, la commune a confié au chantier d'insertion de Beaumotte la lourde tâche de remettre en état ce canal d'irrigation en pierres sèches. Construit par les moines, ce remarquable ouvrage était à l'abandon lorsque la municipalité a décidé de lui redonner une nouvelle vie. L'histoire est simple. Un beau vieux chêne au-dessus des neuf granges était menaçant pour une maison d'habitation. Le conseil municipal a décidé de l'abattre et plutôt que de l'inclure dans l'affouage de la commune, nous avons décidé d'en faire une œuvre d'art. Nous avons choisi Jacques Pissnem, un sculpteur à la tronçonneuse de renommée mondiale. Musique Le hameau de neuf granges se caractérise par ses étangs, dont l'eau provient de la source du lavoir. Grâce à la communauté de communes du pays riolais, qui a la compétence petit patrimoine, le lavoir va connaître une seconde jeunesse. Musique Plusieurs sentiers piétons sont balisés et entretenus. Musique Chaque année, les branchages, ce qu'on appelle l'affouage, sont partagés entre les habitants qui se chauffent au bois. Quant aux grumes, elles sont vendues sous le contrôle de l'ONF. Musique Une carrière à ciel ouvert témoigne de la convoitise de l'activité humaine pour le calcaire. Musique Située plus au nord, le hameau de Marleau s'étire le long de la départementale 15. Au centre du hameau, une entreprise d'ETP donne du travail à une trentaine de salariés. Depuis 2011, la ligne LGV Besançon-Mulhous coupe le territoire au nord de Marleau. Néanmoins, Marleau conserve des lieux charmants où la quiétude et le calme respirent. Je suis exploitant agricole à Marleau, commune de Cirée. Je vous accueille sur ma ferme en agriculture biologique depuis 7 ans. La commune compte une bonne partie de sa surface en agriculture biologique. 70 hectares de surface en bio. Ce sont des racements maillardes qui sont exclusivement nourris à l'herbe. Musique Le TGV a impacté un petit peu l'exploitation durant les travaux, mais aujourd'hui, ça va. On a un pont pour traverser pour aller exploiter d'autres champs, donc ça se passe plutôt bien. « Sur quatre exploitants que compte la commune, deux sont passés en bio en 2010. » Engagée depuis plusieurs années dans la voie de la préservation de l'environnement, la commune est fière de gérer ses propres ressources en eau potable dans les nappes phréatiques au cœur de la forêt. Un grand chantier en cours, la création de réseaux séparatifs des eaux usées et leur traitement. Musique Le village connaît une période de gros travaux qui vont améliorer le cadre de vie et préserver l'environnement. « Nous commençons la deuxième tranche d'assainissement et d'eau potable sur la commune de Cirée. La deuxième tranche comprend le hameau de Bellevaux où les travaux sont déjà terminés. La deuxième tranche pour le village de Cirée où les travaux sont en cours pour le bien-être des habitants. » Le bus transporte les enfants de Cirée, Neuvegrange, Bellevaux, Marleau jusqu'à l'école de Traitiers-Fontaine. Musique Le CPI de Cirée-Vendelan, le centre de première intervention des pompiers, compte une dizaine de volontaires. Nous travaillons en étroite collaboration avec le centre de Rio pour les manœuvres et les diverses interventions. Musique Nous sommes très attentifs aux avancées de la technologie et au développement économique du village. Tout en préservant et en améliorant le cadre de vie. Musique 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 Sous-titrage ST' 501